Et voici de la menthe, ici, de même de la menthe poivrée. Une menthe poivrée revenue à l'état sauvage, sans doute échappée d'un jardin, et revenue à l'état sauvage ici en pleine nature. Ce qui est assez remarquable, on a vraiment une menthe poivrée de qualité biologique extraordinaire. Cette menthe-là a des propriétés médicinales très intéressantes, puisque d'abord, elle est utilisée en aromathérapie, c'est un classique de l'aromathérapie. C'est également une plante digestive en phytothérapie. En aromathérapie, on peut appliquer une goutte de menthe poivrée en huile essentielle sur chaque tempe, sans aller vers les yeux, attention, sans aller vers les yeux, et on aura un effet antalgique, antidouleur, en cas de migraine, par exemple, ou de céphalée. Cet effet antalgique est dû à l'effet froid de la menthe poivrée. Et en fait, cet effet froid est dû à des principes actifs qui vont désactiver les récepteurs de la douleur et activer les récepteurs du froid. Donc c'est vraiment un excellent antalgique. Par ailleurs, c'est une plante digestive, comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourrait dire même presque anti-infectieuse digestive. Stimulant digestif, stimulant également intellectuel, et selon certains, stimulant de la libido, bien que ça soit controversé et à effet assez inégal. La menthe poivrée est également, bien sûr, un excellent aromate pour des desserts, ou des plats de résistance, ou même des salades. On peut l'utiliser, hacher dans un taboulé, par exemple. Et puis, personnellement, je vais en cueillir pour en faire un sirop à la menthe, que je vais vous expliquer sur YouTube également, comment faire son propre sirop à la menthe, dans une prochaine vidéo.